Bonjour, je suis Brigitte Crespo et vous êtes sur ma chaîne au bon endroit, au bon moment pour votre GPS 3 année 2019. Je suis médian, thérapeute, praticienne holistique. Si vous désirez plus d'amples informations ou si vous désirez une consultation en privé, je vous invite à voir les liens en description sous la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'organise au mois de février un concours pour la Sainte-Valentin. Je vous en dirai davantage. N'oubliez pas de cliquer et de vous abonner pour ne rien rater des notifications à venir. Vous avez calculé votre année personnelle 3. En additionnant votre jour, votre mois de naissance ajouté à l'année 2019, cela vous a donné le chiffre 3 après réduction. Vous commencez l'année avec un éclairage tout particulier, avec la lettre 9, qui est la neuvième lettre du tarot hébraïque, du magnifique jeu de Franck Laloux. C'est le bouclier. Ce bouclier vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous faire confiance, d'aller de l'avant. Le ciel vous aide, mais ne restez pas comme un serpent qui se mord la queue. Allez de l'avant, l'avenir vous sourira si vous vous faites confiance. Ensuite, on commence l'année 2019 avec le tarot des anges de Dorine Virtue et le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Regardez les plateaux de cette balance chargée d'or et de pierres précieuses. L'année 2019 commence pour vous qui êtes en année 3, une année de communication axée sur le relationnel et de créativité. Alors que l'année 2019 est également une année de communication et de créativité. L'abondance vous est promise parce que, tout simplement, vous vous êtes fait confiance. Vous avez lâché prise, vous êtes allé de l'avant, vous êtes mis en marche. C'est magnifique. Et on vous demande au mois de février, avec le 8 de terre, d'approfondir vos connaissances, de faire des études, d'engager une formation. Vos compétences et vos talents sont affirmés, mais vous voulez aller dans les détails. Vous devez continuer à apprendre. Vous êtes dans le souci du détail. Vous voulez peaufiner déjà ce que vous savez faire ou pourquoi pas vous engager sur un autre point. Au mois de mars, c'est le 9 d'août. Vos souhaits se réalisent. C'est la fortune qui vous sourit. C'est le bonheur, le matériel qui est pour vous, les amours, le plaisir. Vous nagez dans cette eau magnifique ou avec ces coupes qui s'offrent à vous. Mais c'est aussi un 9. Et le 9, c'est la fin du cycle. Vous êtes bien dans la nouveauté qui arrive puisque vous voulez aller de l'avant. Vous voulez changer les choses. Ce que vous avez fait avec la lettre tête, avec ce bouclier que vous avez déposé. Alors, au mois d'avril, vous êtes un peu dans l'introspection. Le passé revient un peu vers vous. Et vous avez besoin pour aller de l'avant de guérir vos pieds. Vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner. C'est un moment de guérison pour vraiment aller de l'avant. Pour ne pas avoir plus tard à se retourner vers ce passé et pour avancer dans les meilleures conditions. Et nous sommes déjà pour vous au mois de mai. Au mois de mai, c'est le jugement. C'est le renouveau. Là, il est question d'équilibre. Si vous avez des réponses que vous attendez concernant une situation juridique, eh bien, la réponse sera favorable. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et c'est l'archange Jérémiel qui vous protège et qui vous guide. Je vais vous lire ce qui est écrit en dessous de cette belle carte. Examinez et évaluez. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voyez, c'est bien cela. Vous avancez vers la nouveauté parce que vous avez, avec le 3R, décidé de guérir. Et cette guérison vous amène vers une nouvelle avenue. Vous êtes à un quart four de votre vie. Et je vais vous lire également ce qu'il est dit dans ce tarot des anges de Dorine Virtus sur l'archange Jérémiel. Alors, l'archange Jérémiel est l'archange qui nous aide à évaluer notre vie. Nous pouvons prendre des décisions éclairées, apporter les changements appropriés. Installez-vous à l'écart dans la solitude, muni d'un blog-notes et d'un stylo. Faites appel à Jérémiel. Et vous êtes à passer en revue tout ce qui a besoin de se transformer, guéri ou libéré. Voyez, cet ange Jérémiel, vous êtes encore à vous guérir pour avancer. Voyez, on est dans la guérison, on pense ses plaies, on est dans le pardon. Ensuite, nous avons en juin le rêveur avec l'archange Métatron. Il est écrit sur la carte, voyez, vous êtes entouré, vous êtes entouré de protection, vous êtes dans l'introspection, dans la méditation, vous êtes intuitif. Vous avancez guidé. Il est écrit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous faites confiance là également, vous savez que vous êtes dans la bonne voie, que vous avancez guidé et vous êtes déjà votre meilleur guide, on pourrait dire. Mais je vais vous lire ce qui est écrit pour l'archange Métatron, pour ce rêveur. L'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel a né à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action, à aller de l'avant, afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement, d'étonnement, tout en nous frayant un chemin dans la vie. Nous sommes au milieu de l'année et nous sommes déjà aussi en juillet avec ce 2 de terre. Alors là, on vous demande de lâcher prise, de survoler les situations parce que tout se bouscule. Vous avez plein de projets à réaliser ou en tête. Et alors, on vous demande d'aborder ces projets, la situation de manière ludique comme un enfant. Chaque chose en son temps, dans le présent, dans la joie, le plaisir. Il est écrit « Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. » Dans le lâcher prise et la joie, comme un enfant, vous résoudrez tous ces projets qui se bousculent et vous ferez la part des choses. Et alors là, nous sommes au mois d'août. Au mois d'août, vous êtes la reine d'air. Elle est objective, cette reine, optimiste, indépendante. Elle a une vision éclairée de son avenir, de ce qu'elle veut réaliser. Et elle est protégée parce qu'elle tient dans sa main l'univers qui lui sourit, qui la protège. Elle est expérimentée, pleine d'esprit. Elle fait appel à son esprit pour réaliser tout ce qu'elle a réalisé. Nous sommes ensuite avec le mois de... On est déjà en septembre. En septembre, alors là, c'est la coupe d'amour. C'est la coupe de toutes les belles choses qui peuvent vous arriver. Et alors, cet as d'eau-là, c'est les plaisirs, c'est l'amour, c'est la vie spirituelle aussi. Vous êtes magnétique, spirituel, vous vous élevez. Et on en a parlé d'évaluation spirituelle auparavant. Vous élevez, vous avez l'intuition accrue. Et c'est le moment aussi, pourquoi pas, au plan relationnel, amoureux, pourquoi pas de vous installer, de fonder un foyer. Tout vous sourit. On est déjà au mois d'octobre et au mois d'octobre. Alors là, on vous demande, avec la confiance dont vous faites preuve, de déployer vos ailes, de vous faire confiance, d'aller de l'avant, de prendre votre envol. Ne vous... Pardonnez-moi. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez tout pour réussir. Vous êtes cette reine de feu. Vous avez l'énergie pour vous, pour réussir. Et alors, au mois de novembre, on vous demande de vous poser, de... Avec cette année qui a été riche en rebondissements, en créativité, en projets, on vous demande en novembre de prendre le choix pour votre avenir. Et ce choix pour votre avenir sera décisif, justement. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Vous êtes protégé pour le prendre. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'archange Raphaël. Et je vais vous lire l'archange Raphaël dans le livret du tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, c'est l'ange de la santé et du voyage. C'est le patron des âmes-sœurs. Alors, c'est quand même axé sur le relationnel et l'amour. Il peut nous aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont nous rêvons puisse se matérialiser. Quel en est, mes amis, qui est en année 3 ? Parce que, je vais vous dire, l'année se finit. Et il commence également avec ce roi de terre, c'est Midas qui touche. Et tout ce qui touche est transformé en or. C'est l'empereur. Il a confiance en lui. Il a réussi. Il a réussi. Il a réussi. Tout vient à lui. Les occasions magnifiques se présentent à lui parce qu'il est magnétique. Et on a confiance en lui. Et alors, j'ai tiré avec le tarot de Marseille, une carte de conclusion, mais également d'ouverture. Vous qui êtes en année 3 et qui, en cette fin d'année 2019, abordera l'année 2020, qui sera une année de matière, d'équilibre. Vous voyez, vous êtes dans un carré, pardonnez-moi, dans un carré, oui, dans un carré, qui est encore cet empereur, là, c'est le trône, qui est ce roi de terre. Mais vous êtes dans un triangle parfait. Vous êtes alignés. Vous avez dompté les chevaux qui vous suivent, qui vous précèdent, mais que vous guidez. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté votre GPS 3 pour l'année 2019. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Les meilleurs augurs sont là pour vous. Je vous embrasse. A bientôt. Bye, bye. Bye.